Musique de générique Voilà, tout le monde a mis ses lunettes. On a pris quelques instants d'adaptation. On va rentrer dans le vif du sujet. A CIFAP, on voulait simplement vous dire que pour les entreprises, l'enjeu de l'information n'est pas simplement interne, mais externe aussi. Nous gérons et nous utilisons des technologies qui évoluent. Nous affrontons des révolutions. Nous utilisons des nouveaux outils pour fabriquer de nouveaux produits. Il faut donc bien former les personnels, vos personnels, mais aussi les autres utilisateurs, les intermittents et les salariés. A CIFAP, nous pensons qu'entre la formation et l'entreprise, ça n'est pas seulement une question de catalogue ou d'achat de services ou de compétences. C'est aussi et surtout une question de réflexion globale et de coopération. Je prends un exemple, le cinéma en relief. Tout le monde a lu ou entendu que les grands studios américains commençaient à produire en relief, pour l'animation ou pour la fiction, que les salles s'équipaient. Est-ce à dire que le deuxième pays du cinéma doivent rester en dehors du mouvement, en dehors de l'aventure ? Un chef opérateur de talent, Alain Derobe, une société dédiée aux nouvelles technologies, un MAC, un acteur historique du cinéma, Bogart, un peu de rêve et d'avenir, et CIFAP pour organiser le tout. Voilà, nous avons commencé les formations avec l'aide de l'aventure, pour les techniciens de Bogart, pour les stéréographes, pour les cadreurs, pour les monteurs, et surtout, pour ce nouveau cinéma. Bogart ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, retour à notre quotidien chez Panavision. Avec Alain Coiffier, nous avons développé la même philosophie. Une nouvelle caméra, la Genesis. Il fallait savoir s'en servir pour la mettre sur le marché. Nous avons donc monté un stage sur les caméras haute définition, en interne et pour les intermittents. Et ensemble, nous avons édité un livre sur les caméras haute définition. Et puis comme la suite logique de la caméra, c'est le laboratoire, nous avons monté un partenariat avec le laboratoire éclair. Les formations internes sont en cours. Et avec le CIFAP, Panavision a accueilli plus de 200 stagiaires sur son matériel. C'était donc un enjeu de taille. Au fond, la formation n'est pas un impendice négligeable. Une obligation légale et sans valeur ajoutée. Une obligation qu'on dédaigne. Non. La formation, c'est le regard de l'entrepreneur tourné vers l'avenir. Et dans nos métiers, c'est aussi un peu un regard de rêveur. L'industrie du rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada